Cette femme-là s'appelait Angélique, elle était enceinte. Son mari m'a fait la cour, mais j'ai dit à son mari, « Si tu quittes ta femme, si je ne vois plus ta femme dans ta maison, je viendrai. » J'ai tué ma bien-aimée, que le Seigneur me pardonne. J'ai tué. Pendant ce séjour, pendant cette période, j'avais des incisions qu'on m'avait, je me faisais faire pour être forte. Par les féticheurs, par les mystiques. Par les féticheurs, effectivement. Soutenons-nous les uns les autres. Exhortons-nous les uns les autres. Mais moi, je suis sûre aujourd'hui que la prière de ce frère-là, le frère Eddy, avait déclenché quelque chose. Vous voulez être averti en temps et en heure ? Faites sonner la cloche pour recevoir vos notifications. Kazarema, le canal qui te transmet la vie. Kazarema, la chaîne qui t'emmène dans la présence de Dieu. Alors, abonnez-vous massivement. Shalom, shalom, bonjour frères et sœurs, bonjour monsieur, dame. Merci d'être connecté à votre chaîne préférée, Kazarema, la montagne de l'éternel. Merci de nous suivre depuis vos différents pays. Et aujourd'hui, nous sommes à notre émission spéciale, Témoignage choc. Et Témoignage choc a pour but d'inviter le peuple de Dieu à venir publier les bienfaits de Dieu, ce que Dieu a fait dans leur vie, ce que Dieu a pu manifester de façon glorieuse, de façon extraordinaire dans leur vie, afin de permettre à d'autres vies d'être édifiées, d'être impactées, d'être touchées par la main puissante du Seigneur. Mais avant, je voudrais vous rappeler, la nuit du trop, c'est trop, c'est pour le 7 décembre, au Novotel de la Porte de Bagnolet, de 20h à 5h du matin. Alors, notre orateur principal, c'est le docteur Mamadou Karambiri. Alors, nous vous invitons, prenez toutes vos dispositions pour ne pas rater cette nuit du trop, cette trop, cette nuit du changement. Et le thème, c'est la restauration de la famille. Nous voulons remercier toutes les personnes déjà qui nous ont acheminé leurs dons, leur offrande pour soutenir cette veillée, ce programme, cet événement. Alors, vous qui ne l'avez pas encore fait, qui hésitez, alors je vous lance la peine, n'hésitez pas. Vous avez tous nos contacts au bas de l'écran, vous pouvez les utiliser pour nous faire parvenir vos dons. Merci. Et aujourd'hui, je reçois une maman, une maman, la servante de Dieu, Lydie-Edith Martin, Lydie-Edith Martin, qui vient pour nous donner témoignage fort, raconter comment le Seigneur, non seulement l'a délivré, a pardonné ses péchés, l'a sauvé, et en plus, l'a guéri de plus de trois cancers. C'est extraordinaire. Elle est un miracle, un miracle de Dieu. Alors, ensemble, recevons la servante de Dieu, Lydie-Edith Martin. Merci beaucoup, maman, de venir nous partager ce témoignage fort, afin de nous donner encore plus de force à nous accrocher au Seigneur. La Bible dit dans Esaïe 12, 4 à 5, de venir rappeler la grandeur de Dieu. Et je pense que c'est ce que vous êtes venu faire ce matin sur le plateau de Casa Rema. Sois la bienvenue et que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup, maman. Merci de m'avoir permis de venir devant le peuple de Dieu. Je ne le fais pas pour qu'un homme se glorifie, non, mais pour glorifier le nom du Seigneur. La parole de Dieu dit, si tu as honte de moi, moi aussi j'aurais honte de toi auprès de mon Père. Voilà pourquoi je suis là. Je vous dis grand merci, maman. Merci à vous aussi. Mais avant de commencer, je voulais chanter un petit cantique. On vous écoute. Tu es le Dieu qui m'a sauvé, tu es le Dieu qui m'a sauvé, tu es le Dieu qui m'a sauvé, tu es le Dieu qui m'a sauvé. Abandonné, tu m'as ramassé, de la mort tu m'as sauvé, tu es le Dieu qui m'a sauvé. Abandonné, tu m'as ramassé, de la mort tu m'as sauvé, Tu es le Dieu qui m'a sauvée Abandonnée, tu m'as ramassée De la mort, tu m'as sauvée Tu es le Dieu qui m'a choisi Oh, tu es le Dieu des miracles Tu es le Dieu des miracles Oui, Seigneur de gloire Je suis ton miracle, Père Je suis ton miracle, Père Parce que ta parole s'est manifestée dans ma vie Je dis oui, Seigneur Je suis ton miracle Amen, Alléluia Merci Seigneur, merci Sévante Alléluia Que Dieu vous bénisse Alors, vous vous convertissez Dans les années 99 Vous êtes originaire du Congo Et avant votre conversion Est-ce que vous pouvez nous dire Quelle était votre vie passée ? Comment vous aviez vécu ? Est-ce qu'on n'est pas chrétien ? Puisqu'à un moment donné, il faut prendre l'engagement De suivre Christ ? Et vous, vous l'avez fait dans les années 99 Mais avant, est-ce que vous pouvez nous parler de votre vie avant ? Pour voir comment Dieu vous a véritablement transformé ? Oui, merci ma bien-aimée Je suis déjà d'une famille chrétienne Ma mère, mon père C'était des chrétiens Mais je partais, je priais Par pur suivisme Parce qu'on m'obligeait d'aller à l'église le dimanche Mais vraiment, avoir Jésus Comme Seigneur et Sauveur, non Je ne l'avais pas Et dès l'âge de 6 ans déjà J'étais malade Souvent Vraiment des périodes de maladie très difficiles Très difficiles Et à partir de l'âge de 18 ans Je suis tombée sérieusement malade J'étais même hospitalisée Vous souffriez de quoi ? Au départ, c'était seulement J'avais mal à l'estomac Je suis allée au travail Parce que je venais d'avoir mon bac en fait Je venais d'avoir mon bac Et j'ai dit Je vais à la production Je suis allée à Kinkala On m'a affectée à Kinkala À 18 ans J'étais le chef de secteur Ce jour-là, j'étais en train de faire mon rapport Mais je sentais un mal d'estomac À midi, pour aller prendre la pause J'ai dit Non, non, non J'ai mon rapport à finir Je finis une fois pour toutes Au moment où je veux me lever à la fin Le chauffeur était là Parce que j'avais le chauffeur Qui venait me chercher pour amener Je me lève Je n'arrivais plus à me lever Je n'arrivais plus à me lever On m'a amenée à l'hôpital Et après, j'étais évacuée à Brasavier Ma situation, vraiment Mon état s'est aggravée Je ne vais pas trop rentrer en détail Le professeur mourra moins En ce moment-là Ce n'était pas le CHU C'était l'hôpital général de Brasavier Il est venu, il a dit Un matin, il a dit Madame, prends ta fille Allez-y régler vos problèmes au village Parce qu'il ne voyait pas la maladie Elle était mystérieuse Voilà Ma mère qui pleure Comment je peux aller régler mes problèmes Madame, non, 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 non Allez-y régler vos problèmes au village Mon m'a mis sur un fauteuil On a appris, on est rentrés Et c'est à partir de ce moment-là On a commencé à aller dans les Les gens-là qui font des trucs Les groupes de prière Les prophéties, tout, tout, tout On arrive là, on dit Non, votre fille Si elle sert le Seigneur Elle sera guérie Ma mère qui dit Non Vous voyez l'état de ma fille Vous voulez qu'elle serve le Seigneur ? Au lieu que Dieu la guérisse Vous voulez qu'elle serve le Seigneur ? Ah Tant que ma fille ne sera pas guérie Elle ne va pas servir le Seigneur Moi aussi je dis du côté de ma maman Oui, comment je peux servir le Seigneur ? Les filles de mon âge font leur vie Moi je veux servir le Seigneur Mes bien-aimés Ma bien-aimée Bon, c'est une parenthèse Et donc, voilà comment ma vie était J'étais une personne qui était souvent malade J'ai eu une grossesse J'ai eu une grossesse Mais avant cette grossesse-là Mes bien-aimés Je suis, parce que j'avais 18 ans Je suis allée en Union soviétique J'avais eu la bourse J'arrive en Union soviétique Toujours là-bas Des problèmes de santé Je suis hospitalisée Quand je suis hospitalisée là-bas On dit que j'avais la horte qui était mal formée C'est une malformation de naissance Ils ont dit Il fallait que maintenant On m'enlève la horte Pour mettre la horte artificielle J'ai dit la horte artificielle Moi je suis jeune Je suis ici Mon père n'est pas là Ma mère n'est pas là Déjà Vous dites que Non, 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 non Oh ma bien-aimée J'ai dit seulement ceci Oh ma bien-aimée Non On ne va pas m'opérer Moi c'est Dieu Qui m'a créée Et c'est Dieu Qui va réparer Cette horte-là Pas d'artificiel J'ai refusé En Union soviétique Avant qu'on te fasse une opération Même quelle que soit Minime que ce soit Tu dois signer J'ai dit Non, je ne signe pas Ils m'ont dit Madame Mademoiselle Vous n'allez pas atteindre 25 ans Vous allez mourir Moi j'ai dit Eh ! Mais moi j'accepte pas aussi l'opération C'est pas grave Dieu lui qui m'a créée Il va réparer Et c'est à horte Mais bien-aimée La parole de Dieu nous dit Dans Proverbe 18-20 Que l'homme se nourrit Des fruits de ses lèvres C'est la vérité On m'a mis ce qu'il fallait mettre On m'a dit Bon, hein Mais tu ne vas pas atteindre 25 ans Quand cette parole est rentrée C'était comme une sémence On avait mis dans mon cœur À partir de ce moment-là Je me suis comportée J'ai dit Je ne vais pas mourir comme ça Il faut que j'ai un enfant J'ai fait de n'importe quoi de ma vie C'est-à-dire ? C'est-à-dire Je sortais avec qui je veux L'essentiel que je veux Je cherchais à ce que je tombe enceinte Ce que je voulais C'est avoir un enfant Donc même si c'était avoir un enfant Hors mariage C'était plus mon problème Parce que je me disais Je vais mourir L'essentiel que je laisse un enfant Ma bien-aimée J'ai quitté l'Union soviétique Je suis repartie au Congo J'arrive au Congo Directement Je suis allée travailler à l'URFC En ce temps-là L'URFC L'Union des femmes révolutionnaires du Congo Je suis allée travailler là-bas Il ne s'est pas passé beaucoup de temps Il y a eu la conférence nationale Mais durant tout ce temps Ma bien-aimée J'ai fait du n'importe quoi Moi Je suis sortie avec les hommes d'autrui Je suis sortie J'ai fait du n'importe quoi Que le Seigneur me pardonne Aujourd'hui Si je suis là Parce que le Seigneur m'a pardonné Moi aussi Aujourd'hui J'en profite aussi Pour tout le monde Qui est en train de me voir Toutes les femmes Que j'ai eu à faire du tort Que vraiment Pardonnez-moi J'étais aveuglée Je ne savais pas ce que je faisais Pardonnez-moi Et Quand je suis là Et quand je fais mes prières Nuit et jour Parce que je n'ai pas l'occasion De rencontrer cette femme-là Cette femme-là S'appelait Angélique Elle était enceinte Son mari m'a fait la cour Mais j'ai dit à son mari Si tu quittes ta femme Si je ne vois plus ta femme Dans ta maison Je viendrai Je vais vivre avec toi Et on était côte à côte Vous l'avez fait exprès ? Mais je pensais J'ai dit C'est comme si J'ai dit ça au monsieur Pour qu'il me laisse tranquille En fait Mais le monsieur Dès que j'ai sorti cette parole-là Il est allé Il a tabassé sa femme C'était une semence négative Vraiment Il est allé Il a tabassé sa femme Dans la maison Enceinte Enceinte Une femme enceinte La femme a pris ses bagages Il est sorti de la maison Et il est passé J'étais encore là J'entendais la femme qui pleurait J'entendais la femme qui marchait Qui rentrait chez elle Avec son baluchon des affaires Et qui pleurait Tout au courant Et j'étais là Je l'ai regardée Ma bien-aimée J'avais un cœur de pierre J'avais un cœur de pierre Que le Seigneur me pardonne Et aujourd'hui Devant cette caméra Tu entendais ? Ça veut dire qu'elle était voisine à vous ? Oui Elle était voisine Quand elle pleurait Quand le mari la tabassait Elle criait J'entendais Cette nuit-là Quand elle est sortie Elle sortait Je l'ai vue Elle est passée devant ma parcelle Pour aller chez ses parents Mais ma bien-aimée J'avais un cœur de pierre Aujourd'hui vous profitez Aujourd'hui je profite De cela Pour demander pardon Je sais que cette Angélique-là Si elle entend Ce témoignage Là où elle va Elle va se reconnaître Je te demande pardon Pardon de tout mon cœur Pardonne-moi Pour ce que je t'ai fait En dehors de ça Tous les hommes à qui j'ai fait du tort Toutes les femmes à qui j'ai fait du tort Je vous demande pardon Pardonnez-moi Nous croyons que Dieu fera de telle Sauf que ces personnes Entendent ce témoignage Vous avez été aussi Amazon Oui ma bien-aimée Donc j'ai été Amazon J'ai été Amazon J'ai fait des choses Que n'ont pas glorifié le Seigneur Durant cette période Moi on a dit À 25 ans J'allais mourir J'ai fait de ma vie Ce que je voulais Donc maintenant Comme j'étais À l'URFC J'ai été Vice-présidente D'un député Qu'on appelait Jacques Bombette Et après Il y a eu la conférence nationale Il y a eu Des barricades Des trucs bizarres Et moi En ce moment-là Je ne sais pas Le diable est venu me vêtir J'ai fait de ces choses Incroyable Dans les barricades Quand j'étais debout Devant une barricade Personne ne pouvait Même si tu as des galants Tu passes là Quand je fais ça Tu recules Vous avez été Une femme Qui combattait Vraiment Et j'ai fait J'ai combattu J'ai fait des choses J'ai fait des choses Que ne glorifient pas Vous avez tué J'ai tué ma bien-aimée Que le Seigneur me pardonne J'ai tué Pendant ce séjour Pendant cette période J'avais Des incisions Qu'on m'avait Je me faisais faire Pour être Pour être forte Par les féticheurs Par les féticheurs Effectivement Dans les maisons Des féticheurs On allait On me couper des choses Pour que je sois forte Pour que je domine Pour que je sois invisible Pour que j'ai des petits balles Donc quelqu'un devant moi Peut tirer une balle Pour que je ne sois pas atteinte La balle rebondit Pour que Quelqu'un vienne Je me tuer Je lance un cri Ngo kwe Je saute Je suis derrière Mais c'est quel cri ? C'est le cri ? C'est un cri Que le diable donne Le féticheur Ah d'accord Mais c'est le diable Le féticheur Oui c'est tout à fait Il travaille avec le diable Et quand tu dis ce cri là Là où j'étais Je disparais La personne même Me cherche Je me retrouve derrière elle Et vous faites quoi ? Et si j'ai le couteau À portée de main Je coupe la gorge La personne tombe Comme pour éviter Que d'autres viennent Par exemple Parce que Surtout quand on était parti Parce qu'au pays Il fallait Aller L'aéroport International De Mayamaya On ne pouvait pas recevoir Les armes Donc nous fallait Qu'on parte Au Wando Pour libérer L'aéroport De Wando Et donc là Le combat était C'était des combats Face à face Vous êtes là Vous voyez Des gens Qui sortent De la forêt Qui viennent vous attaquer Donc si tu tires Par exemple D'autres vont venir Donc tu es obligé Tu utilises Tu coupes Que le Seigneur Me pardonne Que le Seigneur Me pardonne Hier je faisais Ces choses là J'avais l'impression Que j'étais au dessus De tout le monde Mais aujourd'hui Quand je parle J'ai la chair de poule Que le Seigneur Vraiment Le Seigneur Me pardonne Il vous a pardonné Oui je sais Il m'a pardonné Mais c'est C'est jamais assez Ma vie Ma vie tout entière Demeurera Une vie de pardon De reconnaissance Et de reconnaissance aussi Envers mon Dieu Donc voilà Ma bien-aimée Et après Et vous aviez des armes À part le couteau Des armes Oui des armes Et moi je n'utilisais Pas les armes Moi j'utilisais La 12-7 C'est une grosse arme Qu'on met sur un véhicule Vraiment il est grand Donc c'est ça Que je manipulais Et la lance-roquette Ça ce sont les armes Que moi j'utilisais Je ne veux pas trop Rentrer en détail Parce que j'ai aussi Fait quelques témoignages Sur Youtube En ce qui concerne cela Mais je glorifie le Seigneur Parce que le Seigneur M'a délivrée Et pendant J'ai eu une période Où j'étais enceinte J'ai eu une grossesse Ah oui moi La grossesse a disparu De mon ventre Disparu C'est-à-dire Avec l'échographie On ne retrouvait plus rien Dans le ventre Oui le bébé avait disparu Dans le ventre Ma bien-aimée C'est venu Je ne veux pas rentrer Dans le détail Les détails De cette grossesse J'avais déjà mis Ce témoignage-là Sur Youtube Vraiment ceux qui veulent Écouter Tape Lydie Et dites Ils vont écouter Ce témoignage-là Donc Mais le Seigneur M'en a délivrée Quand je suis repartie À l'hôpital Là-bas Le médecin Qui m'avait reçu Quand j'étais encore Enceinte Il a foui Parce qu'il pensait Que j'étais une revenante Parce que pour eux Quand j'étais partie Comme ça J'étais une personne morte Et là je dis encore La parole de Dieu Dans le psaume 23 C'est encore manifesté Dans ma vie Parce que j'ai marché Dans l'ombre De la vallée De la mort Si les gens Écoutent ce témoignage-là Ils vont comprendre Ma bien-aimée Notre Seigneur est bon Amen Notre Seigneur est bon Notre Seigneur est merveilleux Je vous assure que Je ne savais pas Je me disais Que j'étais foutue J'étais perdue Et j'étais même abandonnée Je sais que Les personnes Qui connaissaient un peu ma vie Me regardaient toujours De travers Mais Je glorifie le Seigneur Parce que le Seigneur Ne m'a pas regardée De travers Quand je suis arrivée Ici en France J'ai commencé À servir le Seigneur Et ça veut dire Qu'en 99 Vous donnez votre vie Au Seigneur maintenant J'ai donné presque Ma vie À partir de 98 98 Dans tout ce qu'on venait de dire C'était avant De rencontrer Christ D'accord Maintenant vous rencontrez Christ Et quand je rencontre Christ J'ai rencontré Christ La première des choses J'avais fait une action Que je ne pensais pas Que mon cœur pouvait le faire Parce que quand les gens Fouillaient la guerre On les mettait dans Des camps de réfugiés Il y avait un camp de réfugiés Au rompont de De Mungali À l'église de Mungali Là Mais Vous savez Dans toute guerre Il y a des débordements Oui Les gens partaient là-bas Parce que Les gens qui fuyaient la guerre Dans le sud Venaient dans ce camp-là Ils étaient protégés Par le HCR Mais eux Ils allaient Ils rentraient dans ce camp-là Ils prenaient des femmes Qui avaient même des enfants Dit-on que c'était des femmes Des ninja On les amenait Pour Et après Ces femmes-là Elles étaient tuées Ce jour-là Je viens Je rentre Je trouve des femmes Avec des femmes On sent que la femme Ne s'est pas laver Pendant peut-être un mois On sent que L'enfant fait la diarrhée L'enfant est même malade Même là où ils étaient L'enfant n'a même pas de caleçon Ma bien-aimée J'arrive Je rentre dans cette salle-là Je vois Qu'est-ce qui se passe Oh oui Mais ce sont les femmes de ninja Donc ils vont passer Elles vont passer Moi je dis Non Non Pour la première fois J'ai eu un cœur C'est la première fois Que j'avais eu un cœur J'ai dit non Et j'ai défendu J'ai fait repartir ces femmes-là Or auparavant Vous avez tué des personnes Mais avant Ce n'était pas mon problème Vous avez tué combien comme ça ? Vous pouvez avoir une Personnellement comme ça non Personnellement Quand j'étais au front Oui Quand c'est Oui au front Oui Et j'ai tué une personne Je me rappelle Ce n'était pas au front Mais cette personne-là Était sortie Dans la rue C'était comme pour Prouver que Lui il était On ne pouvait pas l'atteindre Cette personne-là C'était un défi Oui Je l'ai tué Que le Seigneur me pardonne D'accord Mais il ne le méritait pas Mais pour ceux qui sortaient De la guerre Non ça je ne l'ai pas fait D'accord Je ne l'ai pas autorisé Mais ce jour-là Le Seigneur Pour une fois J'avais ressenti De la sensibilité J'ai libéré ces femmes-là Je suis repartie chez moi Et après derrière moi Les gens se sont soulevés Elle a tué Nos gares Elle a tué Beaucoup de nos gens Là-bas À Wando Et maintenant Aujourd'hui Ce n'était pas ça Le problème Comment on a tué Les gens Est-ce que c'était Pour se défendre Ou défendre la nation Mais là C'était un autre problème Les gens qui ont fui la guerre Qui rentrent Et regardaient l'État Et qu'on va maintenant On va les prendre Là où ils sont allés Se réfugier Pour aller les tuer Par la suite Et les gens Se sont soulevés Derrière moi Mais il y a eu Une personne Moi je suis rentrée Parce que ma garde Était finie La personne Elle a pris le taxi Elle est venue Elle a dit Repart Si tu ne repars pas Demain Toi et ta famille On n'entendra plus parler Pourquoi ? Parce qu'ils sont en train De négocier là-bas Que le général Te mette En congé Quand tu es mis en congé On ne te contrôle plus Donc des gars Peuvent faire quelque chose Ils viennent Vous enlever Toi et ta famille Ils font de vous Ce qu'ils veulent Puisque qui va Ça sera un truc secret Même que Voilà pourquoi j'ai dit Dans les guerres Il y a des débordements Donc il y a des situations Comme ça que les gens Pouvaient faire Sans que même Les responsables du pays Soient au courant Et donc à cause de cela On a pris le taxi Avec mon collègue là Je suis revenu au travail Le général qui dit Oh mais tu étais rentrée Je suis revenu mon général Mais je voulais dire ceci Mon général J'ai expliqué Voilà la situation Qui s'est passée ici Vous n'étiez pas encore là Mais moi je ne pense pas Que si le président Pouvait écouter ça Que le président Sera d'accord Voilà Moi cette cause là Je suis vouée à cette cause là Vous me connaissez Qu'est-ce que j'ai fait Les miens M'ont tourné le dos À cause de cette cause J'ai parlé dans ce sens là Le général a dit Oui Il a dit Vous avez raison Donc en même temps On avait demandé Qu'on fasse déjà L'arrêter pour mon congé Et le général avait annulé J'ai dit J'ai dit Demain revenez au travail Vous n'êtes plus en congé Le Seigneur venait de vous sauver là Malgré que vous étiez dans l'ignorance Voilà Malgré que j'étais pour moi Ma confiance était dans les fétiches Ma confiance était dans l'homme Mais la main de Dieu était sûre Mais Dieu était toujours là Voilà pourquoi la parole de Dieu dit Dans le psaume 19 Que même quand tu étais dans le ventre de ta mère Tu étais une forme Une forme Comme ça là Qui n'avait pas encore rien Rien du tout Mais le Seigneur te connaissait Le Seigneur avait déjà des projets pour toi C'est vrai Comme le Seigneur me connaissait déjà Le Seigneur m'aimait déjà depuis mon enfance Depuis le ventre de ma mère Le Seigneur avait déjà des projets sur moi Et donc avec du recul aujourd'hui Je vois donc ce que disaient ces gens là Que il fallait que je serve le Seigneur Pour que je sois guéri Exactement Donc les gens là avaient raison Et vous aviez tourné en rond Parce que vous n'avez pas accepté De suivre le Seigneur De servir Dieu Amen, amen, amen Vous avez tourné en rond J'ai tourné en rond toute ma vie Je pensais que tout Tout ceux qui me voyaient Pensaient que j'étais une femme bien Une femme comme ça Mais je tournais en rond Intérieurement il y avait une grande souffrance Intérieurement il y avait un vide Rien de ce que je faisais marchait Ça marchait Ça donnait l'apparence de marcher Mais rien ne marchait Parce que je n'avais pas le Seigneur en moi Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes Qui jusqu'à présent Refusent de servir Dieu Parce qu'ils préfèrent vivre leur propre vie Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces personnes ? Mais j'exhorte ces personnes Vraiment De servir le Seigneur Parce que le Seigneur Aujourd'hui Le Seigneur ne fait rien au hasard Le Seigneur Tout ce que le Seigneur fait Ça a déjà été prédestiné Depuis la préséance Le Seigneur nous a déjà choisis Quand on était dans le ventre de nos parents Le Seigneur nous a déjà choisis Aujourd'hui Toi qui est là Qui refuse l'appel du Seigneur Tu es en train seulement De retarder ta bénédiction Tu es en train seulement De reculer ta vie Tu es seulement en train De tourner en rang La parole de Dieu nous dit Là c'est la bénédiction De l'éternel qui enrichit Mais quand tu cherches les choses Par ta propre force Comme il dit dans sa parole Que si quelqu'un bâtit la maison Sans que l'éternel ne bâtisse Celui qui bâtit bâtit en vain Amen Donc Si tu es dans ce cas là Ma bien-aimée Repends-toi Tu sais que tu as l'appel du Seigneur On t'avait déjà dit Que tu dois servir le Seigneur Mais toi tu te retiens Mais toi tu es là Tu tournes en rang Je te dis ma soeur Repends-toi D'accord La personne a saisi le message Alléluia Et donc que vous rencontrez Christ Vous êtes engagé à un moment Vous relâchez Oui Vous relâchez à cause des soucis De ce monde Les préoccupations Amen 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 Est-ce qu'on peut en parler ? Oui on va en parler Parce qu'effectivement J'ai accepté Je suis arrivée Le Seigneur a permis Que je sois arrivée J'ai dit Que je dois aller en France J'ai dit au général Faites tout ce que je veux On m'a envoyé pour aller faire Veuillez m'excuser rapidement On m'a permis d'aller faire une formation De garde rapprochée au Canada Je fais toutes les démarches J'ai le visa Le jour où je sors mes économies de la banque Je mets dans le sac Dans le même porte-monnaie Où il y avait mon passeport Mon billet Tout Sans que personne n'ouvre mon sac Tout est volé Tout a disparu J'arrive Je cherche le passeport Je cherche tout mon argent Plus de 5 millions En ce moment-là Plus de 5 millions Il n'y avait plus d'argent J'ai pleuré J'ai pleuré J'ai dit Seigneur Moi je pensais que c'est toi qui as permis Que moi je puisse quitter ce pays Mais bien-aimé J'ai refait ma bien-aimé J'ai refait les démarches Notre Seigneur est bon Amen Amen Notre Seigneur est bon Je me suis présentée à Maya Maya J'ai pris mon fils Je suis rentrée dans l'avion Je suis arrivée en France Écoute, écoute Sans visa Avec mon propre pasteur Avec mon propre pasteur Passeport Veuillez m'excuser Je suis arrivée en France Sans visa Sans visa Sans visa pour votre fils Sans rien Rien que des passeportes Parce que j'ai tout recommencé Quand je suis allée J'ai dit non, non, non Moi je dois quitter Et l'esprit me dit Que je ne pouvais plus rester J'étais plus tranquille Je ne pouvais plus rester au Congo Et vous arrivez en France Et je suis arrivée en France Le Seigneur est merveilleux Je sors On me dit Madame Madame, vous n'avez pas votre visa Moi j'ai dit non Moi je dois aller au Canada Voilà mon billet Tout, tout, tout Elle dit Mais vous avez raté le vol du Canada Comme j'avais plus d'argent Donc madame Vous devrez rester là On va vous reconduire Moi j'ai dit non Vous ne pouvez pas me reconduire Parce que moi je dois Donc vous attendez le prochain vol du Canada Ma bien-aimée, le Seigneur Qu'est-ce qu'il fait ? Mon fils tombe malade Une varicelle Donc le même jour On se lève comme ça Là la varicelle La varicelle Donc l'enfant était dans un état Il voit l'enfant Il dit amenez-la à l'hôpital On m'amène à l'hôpital On m'amène Il dit non, non, non On ne peut pas garder cette femme là On m'a amenée à Bobigny La juge regarde mon fils Il dit Laissez-la Allez-y Allez-y arranger votre situation Ma bien-aimée Je n'ai pas dormi deux jours là-bas Donc c'est la seule nuit là Que j'ai dormi Où on disait que j'attende Le prochain vol Je suis rentrée dans le territoire français Comme ça là Voilà comment le Seigneur lui-même Donc tout ça Le Seigneur voulait me montrer Que lui c'est un Dieu bon Malgré que j'ai eu les visas Les visas J'avais le décret qui m'affectait Que j'aille faire J'étais mandatée par la présidence De la République Pour faire cette formation au Canada Dieu avait besoin de vous en France Ça c'est sûr Puisque toujours dans mon entêtement Quand je suis arrivée en France J'ai cherché à aller en Irlande Non Dieu Fuir le plan de Dieu La France Je dis la France Là je fuis Je vais en Irlande J'arrive Je ne sais pas comment ça s'est passé là-bas J'avais les visas et tout On m'a dit Non, non, non Madame Vous ne pouvez pas rester ici Faites ce que votre séjour On vous donne une semaine Mais repartez en France Avec mes deux enfants Nous sommes revenus C'était seulement pour dire ceci Quand le Seigneur a mis Et tout ça J'étais dans l'aveuglement Tout ça Je ne savais pas Mais bien aimé Je suis arrivée J'ai commencé A prier Je me suis affermie A prier A un certain moment J'ai encore reculé A cause des soucis de ce monde A cause des choses Mais Il y a une différence Vraiment D'aimer le Seigneur De servir le Seigneur Il y a une différence Souvent nous les personnes On accepte Jésus Christ Avec les lèvres Oh je suis chrétienne Mais du fond de nous Nous ne le sommes pas Et moi je l'ai été J'ai servi le Seigneur Et quand on est comme ça Dès qu'un vent arrive Allez Vous êtes emporté On est balotté On est emporté Moi j'ai été comme ça J'ai tenu Pendant trois ans Quatre ans Et après ce vent là Est venu Vous avez relâché J'ai relâché Je suis partie Et qu'est-ce qui s'est passé Dans votre vie ? Ma bien-aimée Dans ma vie Qu'est-ce qui s'est passé Ce n'est que le désastre J'ai eu le concert de Colomb Le concert de Colomb J'ai dit J'ai mis la confiance Je me disais Oh Sérieusement que je suis Dans ce pays là Merci Seigneur La prière était comme ça Merci Seigneur Parce que tu as permis Que je sois dans ce pays là Oh si j'étais au Congo Seigneur Je serais morte Merci mon Dieu Quand une prière comme ça C'est comme si C'est la médecine Qui m'a sauvée Et vous avez suivi Un traitement Vous êtes même Passé à la chimio Mais nous allons Nous arrêter un instant Et puis quand nous allons Reprendre après la pause Vous allez mieux nous expliquer Comment ça s'est passé Comment Dieu vous a guéri De ce concert de Colomb Merci Alors de retour Sur le plateau Je suis avec La servante de Dieu Lydie Edith Martin Pour un témoignage puissant Un témoignage choc Alors comme je le disais Vous avez souffert Du cancer du colon Voilà Et de façon extraordinaire Encore Dieu a intervenu Je rappelle que vous avez Vous avez eu jusqu'à Trois cancers Et à chaque étape Vous avez vu la main De Dieu agir Alors pour ce cancer du colon Comment ça s'est passé ? Oui ma bien-aimée Ça passe Ça C'est comme toute maladie Avant Tout le temps j'allais Quand j'avais des douleurs J'allais à l'hôpital Mais on ne voyait rien On ne voyait rien Jusqu'au moment où La maladie a progressé Et on a découvert Et quand on a découvert J'ai été intervenue On a coupé Donc la médecine A fait ce qu'il a fait Et j'ai fait la chimie Et Dieu aussi a eu sa main Mais bien sûr Voilà Dieu a mis Mais pour ce temps-là J'avais Je priais Parce que pour la C'est la peur qui me faisait prier Tout à fait Mais j'avais C'était pas la confiance Parce que j'étais La personne qui était repartue en fait Oui 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 Je ne priais plus On a le feu de Dieu Quand on demeure dans les assemblées Ma bien-aimée Mais quand on quitte Ses assemblées Son assemblée Seul Et quand tu es seul à la maison Tu peux dire Tu peux lire Toute la Bible Mettre tous ces versets-là Dans ta tête Il n'y a pas le feu de Dieu Daniel Qui était l'homme de Dieu Qui avait prié Avec fervence Mais Daniel Dès le premier jour Dieu l'avait reprendu Dieu avait envoyé Ce dont il avait besoin Mais c'était bloqué C'était bloqué Aujourd'hui dans nos vies aussi C'est ce qui se passe Nous Nous qui pensons Ah moi je prie à la maison Ah moi je fais ceci Tu fuis les assemblées Oui on fuit les assemblées Non Mais bien-aimée On ne fait rien On ne fait rien Ta prière Est-ce que tu es sûr Que ta prière est élevée ? Mais peut-être Ta prière s'éleve seulement Au-dessus De ton plafond Tu ne sais même pas Quels sont les esprits Qui sont sur ton Le toit de ta maison Et quand ta prière veut monter Il bloque tout Toi tu penses que tu as prié C'est bon Non Il n'y a rien qui se passe Et donc même moi Le Seigneur m'a fait grâce Je suis sortie du concert de colon Je n'avais plus de sourcils là Je n'avais plus mes ongles là Là aujourd'hui Le Seigneur m'a fait grâce Expressement je les garde Ah bon ? Ce sont vos ongles ? Naturels ? Oui Je fais exprès de les garder Parce que j'ai dit Seigneur Pendant des années C'est un témoignage aussi Oui J'ai été privée de ça Waouh Je glorifie le Seigneur Je n'avais plus les sourcils Je n'avais plus Mes bien-aimés Aujourd'hui le Seigneur Est en train de faire dans ma vie En 2014 Malgré que j'ai été guérie du concert Je suis demeurée J'ai demeuré J'ai demeuré Là vous vous êtes accrochée maintenant On ne l'est pas encore Mais non En 2014 maintenant Je vais souffrir du Du concert de De la tumeur au cerveau Ma bien-aimée Mon fils Va dehors On rencontre un frère Avec lequel je priais Que le Seigneur bénisse ce frère Le frère est dit Papa là où tu es Que le Seigneur te bénisse abondamment Amen J'ai rencontré ce frère Mon fils a rencontré Comment va maman ? Mon fils dit Ah maman ça va pas Parce que avant qu'on ne découvre la tumeur J'avais perdu la vue Je ne pouvais plus voir Maman ça va pas Tout 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 J'étais dans la maison Allongée Le téléphone sonne Vers 20h C'est le frère Le frère a pris le téléphone Il a dit Qu'est-ce qui se passe maman ? Moi j'ai dit Ah mon fils J'ai seulement un regret mes enfants Le frère a dit Non maman Tu ne mourras pas Tu vivras Tu raconteras les oeuvres de l'éternel Avec autorité Et quand il a dit ça J'ai senti quelque chose Oui Comme un frémissement dans mon corps J'ai dit Oh mon frère Que Dieu t'entende J'ai dit ça à ce frère là Ma bien-aimée A 20h il a dit Maman je t'appellerai demain A minuit Puisqu'on m'a fait les examens des yeux Il disait qu'en même temps Le diabète est monté A plus Plus Six Six Donc c'était Ils ont dit que c'est le diabète Qui a tué mes yeux Je vais Je fais le fond d'œil Il dit Non 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 Ils disent Non c'est pas le diabète Il y a autre chose Je me rappelle On avait même fait le scanner Mais il n'y avait rien On n'avait rien vu Ce frère là a fait cette prière là Ce soir là à 20h Mon fils était venu me voir à la maison Vers minuit J'ai senti comme si on m'avait tapé un coup de marteau J'ai crié Et je ne pouvais pas me retourner Mes enfants ont appelé les pompiers Les pompiers sont venus me prendre Ils m'ont amené Ils m'ont fait des examens Ils m'ont fait des On met la morphine La morphine n'agisait pas Mais Un certain moment On me dit Non 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 Amenez-la à l'IREM On va faire l'IREM Comme ça On a vu que J'avais une grosse boule De tumeurs Qui ont piété Et c'est là C'est là Voilà La parole de Dieu dit Soutenons-nous les uns les autres Exhortons-nous les uns les autres Mais moi je suis sûre aujourd'hui Que la prière de ce frère là Le frère est dit Avait déclenché quelque chose Ce que le diable cachait Parce que le diable voulait maintenant m'amener à la mort Si il me laisse Comme entre temps J'ai fait la tentative de me convertir Cette fois-ci si je me convertissais Il ne m'aura plus C'est ça le plan du diable Mais ce frère là Veuillez m'excuser En priant ce soir là Ce qu'il a déclaré La parole de Dieu En moi A déclenché Que la maladie qui se cachait Que la maladie Que le diable cachait Soit à nu Et à 4h du matin La même nuit On me fait l'IREM La tumeur Une grosse tumeur Et voilà Le Seigneur n'arrête pas de me surprendre Je suis à Fauche On m'a opéré On me ramène dans la chambre Ma bien-aimée Le Seigneur n'arrête pas de me surprendre La première personne que je vois À votre réveil À mon réveil Là quand je suis dans la chambre C'est le pasteur De l'église où je priais Où j'ai commencé à servir le Seigneur C'est avec lui Que j'ai commencé à servir le Seigneur Moi je n'ai jamais servi le Seigneur Vous êtes surprise Parce que vous l'avez abandonné Mais c'est moi qui avais abandonné Je l'avais Je ne le voyais même plus On ne se parlait même plus Même dans la rue On ne se voyait plus Quand j'ouvre là C'est lui qui rentre dans ma chambre Qui s'assoit Il m'a donné la main Il m'a bien-aimée La première des choses que j'ai dit Oh Seigneur Oh tu m'aimes encore Je ne savais pas que tu m'aimais Merci Seigneur J'avais eu l'impression Que c'est Jésus-Christ maintenant Qui était venu me visiter Wow Ce n'est pas pour être idolâtre Mais il y a des choses Qui sont spirituelles Et le fait que le pasteur Est rentré dans cette chambre là M'a donné la main C'est comme si Jésus-Christ m'a dit Ma Viens A partir de ce soir là Ce jour là Ma bien-aimée Même étant à l'hôpital J'étais devenue comme une folle Quand je priais Je criais Je pleurais Je me repentais Je priais Quand tout le temps Les infirmières venaient Tu as mal ou Je suis là Je prie Moi je m'en fous Mettez les injections Les piqûres Ce que vous voulez Mais j'étais en train de me repentir J'étais en train Donc ma vie Et depuis ce jour là Je me suis levé Un engagement total Et c'est à partir de ce jour là J'ai eu mon engagement Avec le Seigneur Ma bien-aimée J'ai dit au Seigneur Père Aujourd'hui Je veux demeurer avec toi Je veux vivre avec toi Mais Tout ce qui est en moi Qui ne te glorifie pas Seigneur Que cela sorte Même si ce sont des maladies cachées Je ne sais pas quoi Tout ce que Que tu me libères Seigneur La parole Vraiment L'homme se nourrit du fruit De ses lèvres Et quand tu fais une prière Qui vient du plus profond De ton cœur Avec foi La foi Ce n'est pas un animal Ou quelque chose Qu'on peut toucher Mais la foi C'est quelque chose Qu'on fait de son cœur De tout son cœur De toute son âme Mes bien-aimés Le Seigneur M'a exaucée Je suis repartie A l'église En octobre 2014 L'église A commencé A prier pour moi Et moi-même aussi Je me suis levée Le Saint-Esprit M'a guidée Je priais Je faisais L'autodélivrance L'église priait Moi-même Je priais J'avais demandé A Dieu Qu'il me montre Quelque chose Pour savoir Que vraiment Réellement Je suis dans le vrai Que je peux compter Sur lui Comme il a dit à José Je ne t'abandonnerai plus Je ne te délaisserai plus Mes bien-aimés Les fétiches Là Que je me faisais couper Là Ça a pris feu Comment vous appelez ça ? En patois On appelle ça Un zolo Les zolo On te coupe Les incisions Là Ça y est là On te coupe ça On te met des trucs Là Vous l'avez eu Jusqu'ici Là J'en ai au dos J'en ai au cou J'en ai au rein J'en ai dans les cuisses J'en ai partout Parce que il fallait Que je sois une femme forte Une femme qui domine Une femme qui Ma bien-aimée Une Jézabel Ah C'est même le mot Alléluia Ma bien-aimée La première des choses Ça a brûlé Donc c'était rempli Expliquez-nous bien Ça brûlait comment ? Brûlait comme le feu Quand on envoie le feu de Dieu Brûle Consume Mais bien-aimée Si tu le fais Le Seigneur agit Ça a brûlé Donc ces trucs-là Était enflé Il y avait de l'eau dedans Dans le dos Partout Partout Où ça se trouvait Ça brûlait Ça a brûlé C'était rempli d'eau Et c'était douloureux Je prends la serviette Comme ça je ne peux pas Me suyer le dos Parce que ça fait mal Quand je m'habille Quand l'habit frotte J'avais mal Je suis allée Dans l'assemblée De Dieu J'ai dit aux enfants De Dieu Regardez ce que Le Seigneur est en train de faire C'était une délivrance totale Que le Seigneur Est en train d'opérer Oh ma bien-aimée C'est quelque chose Que je n'attendais pas Moi je pensais Que le Seigneur Ne me connaissait pas Moi je pensais Que le Seigneur Ne m'aimait pas Moi je savais Que je pensais même Que le Seigneur Ne m'a jamais vue Ou ne m'a jamais connue Oh ma bien-aimée Et à partir de ce moment-là J'ai commencé à comprendre J'ai saisi J'ai saisi J'ai dit Le Seigneur Je ne te lâcherai plus Jusqu'à la fin de ma vie Je vais demeurer dans ta maison Et comme j'avais demandé Que tout ce qui est enfui en moi Toutes les maladies cachées en moi Sortent Et que ça Là Le canceré du sein M'a bien-aimé Quand on a J'ai fait le contrôle On a découvert que Le Comment on appelle ça Le ganglion Était atteint Mais le médecin a dit Non Trop c'est trop Quel est ce problème-là Moi j'ai dit Ah Que la volonté de Dieu se fasse Bon Dans cinq jours Il faut revenir Je n'ai pas dit à quelqu'un J'ai gardé ça pour moi Et c'est quand je suis reparti à l'hôpital Il a dit Bon Il y a eu Il y a un traitement expérimental Des Etats-Unis Mais je ne sais pas si tu vas le supporter Il est très fort Il est expérimental Moi j'ai dit Ce Dieu-là Il va me donner la force Il a dit Ah ça ça me rassure Et il a testé le traitement sur moi Ma bien-aimée Mais effectivement ce traitement Il a été fort Et ça me faisait comme des irradiations Et ce jour-là je suis tombée Et quand je suis tombée J'ai gardé le lit pendant au moins huit mois Paralysée Voilà Je ne pouvais plus me lever C'était tellement fatigant Tout 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 Je ne pouvais plus Jeter Et pendant tout ce temps Qu'est-ce qu'il me restait à faire C'est lire seulement la parole de Dieu Quand je lisais la parole de Dieu Au lieu de la lire Comme ça je commençais à chanter Je prends le psaume 104 Je commence à lire Je commence à chanter Mon âme est béni l'éternel Yahvé mon grand Dieu C'était devenu comme Et voilà Voilà comment le Seigneur a agi dans ma vie Aujourd'hui je suis en train de glorifier le Seigneur Quand j'ai dit au début Que j'étais le miracle du Seigneur Parce que la parole de Dieu S'est vraiment manifestée dans ma vie Et aujourd'hui Le livre de 1 Timothée Au chapitre 1 verset 12 à 17 C'est vraiment la reconnaissance C'est ma vie C'est ma vie Parce que si quand je lis cette parole là C'est ma vie Et c'est ce que j'étais J'avais un coeur de pierre J'étais une femme violente J'étais une femme adultère Mais malgré cela Le Seigneur m'a pardonné Le Seigneur m'a amené Là où il fallait m'amener Vous a ramené à la vie Parce que vous étiez morte J'étais morte J'étais une zombie Ma bien-aimée Les gens qui regardent Les films de zombies J'étais ça J'étais une personne Qui marchait Mais qui était morte Mais aujourd'hui Le Seigneur m'a ramené à la vie Voilà pourquoi Aujourd'hui Je suis en train de témoigner Le Seigneur Pour toute personne Là où tu es Quelle que soit la situation Dans laquelle tu te trouves Ma bien-aimée Je te dis Garde-toi Garde-toi en Christ Aie ta confiance en Jésus Christ Mets-toi Mais toi Amen Et le Seigneur agira Parce qu'il n'y a que Dieu Ne pense pas que parce que tu sais que tu avais péché Et ce Non La culpabilité Le diable vient nous mettre la culpabilité Pour que nous puissions demeurer dans le temps où nous sommes Mais la culpabilité n'est pas de Dieu Amen Mes bien-aimés Attachez-vous à ce Dieu-là Venez à Dieu Si Dieu a fait pour moi Il va le faire pour toi Tout à fait Toi qui es dans le lit Qui es en train de souffrir Tu as le cancer de colon Tu souffres les douleurs Tu cries tous les jours Je n'arrive pas Le cancer a atteint La colonne vertébrale Non ma chère Ce cancer n'en est pas au-dessus de Jésus-Christ Parce que celui qui est au-dessus de tous les noms C'est Jésus-Christ Le nom de Jésus-Christ qui est au-dessus de tous les noms C'est lui qui domine ton cancer Celui que tu penses que c'est plus fort que toi Amen Notre émission est en train de tirer vers sa fin Mais je voudrais savoir Est-ce qu'avant vous chantiez ? Non C'est dans cette période Le Seigneur révèle ce don en vous Oui, je ne savais même pas chanter Alors Dieu vous a permis de chanter Et même de lui D'offrir Un DVD Au peuple de Dieu Pour témoigner de ta reconnaissance De ta gratitude Au Seigneur Pour tout ce qu'il a fait Pour vous Et ce DVD a pour titre Si je vis Pourquoi si vous vivez ? Parce que vous pensez que vous êtes passé de la mort à la vie Oui, mais si je vis Ce n'est plus moi qui vis Aujourd'hui si je vis Parce que Christ est allé dans le tombeau Il est allé avec moi Il est ressuscité avec moi Tout ce dont je souffrais Le Seigneur l'avait déjà amené à la croix Mais à cause de mon L'incrédulité A cause de mes doutes Je ne voyais pas ce que le Seigneur avait déjà accompli Jusqu'au jour où le Seigneur m'a ouvert les yeux Quand j'ai compris Quand je me suis mise en intimité Tout cela le Seigneur l'avait déjà mis Mais quand je me suis mise en intimité Vous êtes approchée Approchée en communion Maintenant je suis en communion parfaite avec lui Et en ce moment là Il a dit Mais tout était là Et voilà J'ai la guérison Je suis en train de vivre La vie pleine en Jésus Christ Un DBD de 13 titres 13 titres D'accord Et je sais que le Seigneur va faire Et le Seigneur là Je suis dans le champ Dans le champ du Seigneur Il est en train de me perfectionner Et je sais qu'il va m'amener à la perfection Comme lui il veut que je sois Amen Alors nous allons passer au mot de la fin Alléluia Et nous voulons vraiment bénir le Seigneur Pour ce témoignage poignant Édifiant Qui nous montre la puissance Et la grandeur de notre Dieu Surtout l'amour Malgré nos péchés Notre situation Qui ne glorifie pas Dieu Mais Dieu prend toujours la peine C'est à dire que son amour est inconditionnel Alléluia Inconditionnel Et c'est pourquoi ce Dieu mérite Toute la gloire La grandeur La puissance La magnificence Et moi Avant de vous dire De donner le mot de la fin J'aimerais que vous nous ferez donner Un tout petit peu Si je vis Mais en deux secondes quoi Si je vis Si je vis Ce n'est plus moi Qui vit Mais Christ en moi Si je vis Ce n'est plus moi Qui vit Mais Christ en moi Amen Amen Il faut qu'on arrive à ce niveau là Que Christ puisse vivre en nous Et nous Qu'on s'abaisse On laisse Dieu gérer notre vie Voilà Que notre moi Notre moi c'est l'orgueil Moi Moi c'est l'orgueil Mais laissons Christ Christ vivre en nous Christ faire en nous Ce n'est pas nous qui faisons Dans tout ce que nous faisons Lui il dit Ouvre seulement ta bouche Comme il a dit à Jérémie Moi je la remplirai Amen Le Seigneur est capable de faire tout Tout ce que l'homme pense être incapable D'accord Et tout à l'heure Vous avez donné un message A tous ceux qui nous suivaient Par rapport à la situation Que ces personnes vivent Si c'est le cancer Quelle que soit la maladie De se tourner vers Christ Mais et ceux qui négligent Cette intimité Cette communion avec Dieu Qu'est-ce que vous pouvez leur dire ? Moi je leur demande seulement De se lever Vous pouvez leur lancer l'appel Mais bien aimé Levez-vous La parole de Dieu nous dit Dans le livre d'Esaïe 60 au verset 1 Lève-toi et brille Comment tu vas briller ? C'est en cherchant l'intimité Avec le Seigneur Comment tu vas briller ? C'est pour chercher C'est au moment où tu vas chercher Le Seigneur de tout ton cœur Abandonnant tout simplement nos vies Abandonnant seulement Que lui il soit le gérant Que lui qu'il soit le maître Que lui qu'il prenne la première place Mais bien aimé Je vous exhorte à cela Ne soyons pas des gens Qui donnent des conditions Parce que les chrétiens aujourd'hui Pensent que Dieu pour agir Tu dois donner des ultimatums Tu dois t'énerver contre Dieu Non Si tu fais ça Tu tournes toi seul en rond Parce que Dieu restera Dieu Lui il ne change pas Il a même dit ceci Que si vous ne l'acclamez pas Il suscitera les pierres Pour l'acclamer Donc mes bien aimés Abandonnons-nous seulement A notre Dieu Cherchons réellement notre Dieu De tout notre cœur De toute notre âme Et nous le verrons Nous le verrons Nous allons le voir Dans nos vies Il va se manifester Comme il a été écrit Dans la parole de Dieu Moi je suis en train de voir Dans toute ma vie Oh mes bien aimés J'ai vu Qu'est-ce que je veux encore vous dire C'est seulement Soyez fortifiés Ne craignez rien La parole de Dieu dit Si quelqu'un confesse De sa bouche Le Seigneur Jésus Christ Comme Seigneur et Sauveur Qu'il le fait Comme son maître personnel Son Sauveur personnel Le Seigneur sera en lui Donc voilà pourquoi Quand tu cherches Dieu De tout ton cœur Tu fais vraiment Qu'il soit ton Seigneur Et ton Sauveur personnel Le Dieu se fera voir Et les anciennes choses Ce que tu penses là Ce que tu redoutes là Ce que tu dis A cause de ça Que ce que j'ai fait Il va effacer Le Seigneur a un tableau blanc Où il efface tout Où il nous libère De toutes choses Voilà pourquoi Mes bien-aimés Attachons-nous à ce Dieu-là Attachons-nous à ce Dieu-là Il est véritable Il est juste Il est fidèle Tout ce qu'il fait Ce n'est pas pour nous Mais il le fait Parce qu'il est fidèle Alléluia Amen Pour une personne Qui nous suit Comment obtenir votre DVD C'est vendu Uniquement dans votre communauté Bon Ou bien On peut vous contacter Parce qu'on laissera Votre contact Toute personne Qui désire Avoir le DVD Voilà Pourra vous appeler Directement C'est un début C'est un début Donc voilà Si la personne Me contacte Et puis on peut Tous ceux qui veulent aussi Soutenir votre ministère Soutenir votre ministère Aussi Amen Vraiment Sur tout ça Ils seront les bienvenus Les bienvenus Alléluia Que Dieu soit nous Amen En tout cas Je voudrais Au nom de toute l'équipe De Casarema Du directeur Du PDG Vous dire merci De nous avoir Gratifié De ce témoignage Qui nous fait Véritable Qui nous fait Véritablement Du bien Alors Je voudrais Terminer Cette émission En disant A toutes les personnes Qui nous ont suivi Si cette émission Ce témoignage Vous a fait du bien Alors n'hésitez pas De la partager Et sachez que notre Seigneur Jésus Est le même hier Aujourd'hui Éternellement Et il est capable Il est capable encore Aujourd'hui De faire ce qu'il a fait Il y a 2000 ans La seule chose C'est de s'attacher Véritablement à lui De lui faire Véritablement confiance Et de le laisser Gérer votre vie Pour tous ceux Qui veulent aussi témoigner Vous pouvez nous contacter Et vous allez vous retrouver Sur ce plateau Pour glorifier le Seigneur Alors on peut avoir Le nom de votre ministère Pour terminer Le nom du ministère À Féven À Féven Assemblée Fleuve de vie Pour les nations Assemblée Fleuve de vie Pour les nations Nous sommes à Ries-Orangis Trois Rue De Ries Nous sommes à Viry-Châtillon Trois Rue de Ries D'accord Tout juste Derrière la gare De Viry-Châtillon Donc nous sommes là Là où il y a Pôle emploi En face de Pôle emploi D'accord Donc on pourra vous contacter Amen Merci Que Dieu vous bénisse Et je vous dis merci Au revoir Et à la prochaine Pour une nouvelle émission Témoignages Choc Alléluia Merci Pour votre édification Spirituelle Suivez des puissants Témoignages Des puissantes Prédications Des puissantes Prières en live Des émissions Chrétiennes Des clips Top Gospel Abonnez-vous Dès maintenant Sur notre nouveau compte Youtube Kazarema Satellite La Bible dit La Bible dit Que vous devez vous entretenir Par des psaumes Des hymnes Des cantiques Spirituelles Chantant Et célébrant De tout votre coeur Les louanges du Seigneur Dès à présent Abonnez-vous Sur notre chaîne Youtube Kazarema Satellite 2 Vous serez alerté En temps et en heure De chaque nouvelle vidéo C'est très simple En un clic Vous êtes abonné Sa bonté Est insondable Sa fidélité Vous voulez être averti En temps et en heure Faites sonner la cloche Pour recevoir vos notifications Kazarema Le canal qui te transmet la vie Kazarema La chaîne qui t'emmène Dans la présence de Dieu Alors Abonnez-vous massivement Sa bienveillance